Après, pour ce qui est de Riyad Mahrez et sa situation, pour moi, il n'y a rien d'alarmant. Déjà, si on regarde un petit peu le nombre de matchs qu'il a pu jouer ces derniers temps avec son club, les matchs sont assez conséquents. Il a joué quasiment tous les matchs. C'est vrai qu'on attendait tous cette rencontre contre Liverpool. C'est un match parmi les grosses cylindrées de ce championnat anglais. On aurait voulu voir, évidemment, comme d'habitude, Riyad jouer et performer sur ce genre d'opposition. Malheureusement, c'est aussi les aléas du métier, notamment du métier de joueur. Faire face à ce genre de situation, rester fort, ne pas non plus dramatiser. Même si, évidemment, Riyad, c'est un amoureux du football, il aurait aimé jouer à ce genre de rencontres. Il est déçu, on était tous déçus de ne pas le voir. Mais en même temps, il est heureux, très heureux à chaque fois de retrouver l'équipe nationale. Je sais qu'il est psychologiquement largement concentré et préoccupé par le match de demain. C'est quand même le capitaine de cette sélection et l'envie de bien faire. Donc, il n'y a zéro souci. C'est un joueur qui est fort de caractère aussi, s'il en est arrivé là où il en est. Aujourd'hui, c'est qu'il sait faire face à ce genre de situation. On t'aime bien, le Loulou et tous ses coéquipiers. Merci. 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 Merci.